Il y a une contradiction entre le discours de la mairie et les actes où on voit qu'encore et encore, on veut bétonner et on bétonne. C'est partout qu'on coûte des armes dans Paris. Un moment où il faut se battre pour le changement climatique, où il faut se battre pour réduire la bétonisation. Et là, on continue à avoir une fuite en avant permanente. Alors, Philippe, où est-ce qu'on est ici ? On se trouve exactement au 1 de la rue Alfred-Bruno. On est à côté de la maison de la radio, pas très loin de la maison de Balzac. Et ici, on est devant un petit hôtel particulier qui a été construit vers 1860. 1860, c'est le moment où le village de Passy a été annexé à Paris. Et au fil du temps, avec l'urbanisation progressive du 16e arrondissement, cette maison est devenue l'un des derniers témoins de ce qu'était le village de Passy. Or, aujourd'hui, elle est à son tour menacée. Qu'est-ce qui se passe, en fait, ici ? Eh bien, ici, il y a un projet de construction d'un immeuble de 7 étages qui est porté par la mairie de Paris. Donc, moi, j'appelle ça un projet chausse-pieds parce que c'est construire 15 logements sur 7 étages dans une parcelle de 240 m². Donc, ça veut dire qu'il faut tout bétonner, aller au maximum des limites de la parcelle pour pouvoir monter cet immeuble. Alors, Alexis, parle-nous des arbres, ici. Oui, alors, sur cette parcelle, on a la chance d'avoir deux grands arbres, un marronnier et un tilleul argenté. On dit souvent qu'un grand arbre, ça équivaut à 5 climatiseurs naturels. Et à Paris, une ville extrêmement dense, avec des pics de chaleur de plus en plus fréquents, on ne peut plus se permettre d'abattre nos climatiseurs naturels. Et bon, évidemment, l'architecte nous dit « Oh, on a pensé aux arbres, on va être compensés par une toiture régitalisée. » Comment est-ce qu'une toiture régitalisée va remplacer ces deux arbres ? Le tilleul, en plus, là, va bientôt fleurir. Donc, ça va évidemment apporter de la nourriture à nos chères abeilles. D'ailleurs, vous entendez certainement le chant des oiseaux, là, en ce moment même où je vous parle. Et justement, ce chant des oiseaux, on a tendance à l'entendre de moins en moins à Paris. Les populations d'oiseaux chutent de manière vertigineuse. Et ça serait bien qu'à Paris, on entende un peu plus le chant des oiseaux et un peu moins le bruit strident des tronçonneuses et des pelleteuses. Il y a une pétition. Donc, il y a une pétition en cours. Vous allez trouver le lien dans la description. Et puis, on a déposé un recours sur le projet.